Salut les aspinous, bienvenue sur Asperger et Chien. Bon depuis que je suis sorti de mon isolement à cause du Covid, et bah j'ai beaucoup moins de messages et de textos de la sécurité sociale. D'ailleurs hier après-midi j'ai essayé de les appeler, ça a duré des plombes. Je suis resté je sais pas combien de temps en musique d'attente. Veuillez patienter, nous recherchons votre correspondant. Nous recherchons votre correspondant. Je veux dire ils sont pas dans un bureau comme ça, tous à courir en se disant mais il est où ? Hé tu l'as vu son correspondant ? Bah c'est qui ? C'est Michel ! Michel je crois qu'il est parti en pause là. Et puis objectivement mon correspondant j'ai pas eu de nouvelles depuis 1990. Il s'appelait Andrew, il était gallois, j'étais en CM2. N'empêche que si on prend au pied de la lettre et bah on a moyen de se faire plein de scénarios. Faut faire quand même attention avec le langage, ça peut prêter à confusion. Tu sais c'est comme si tu te retrouves à Carrefour, tu vas à la caisse, et la caissière tout d'un coup elle te dit désolé je suis fermé. Mais madame j'avais aucune intention de vous ouvrir. Pourquoi elle dit pas plutôt ma caisse est fermée ? Tu vois c'est comme si le pompiste il disait désolé je suis à sec. Le croque-mort, je suis raide. Le ramoneur, je suis. La technicienne du surface, j'essuie. En fait on voit bien qu'il y a des espèces d'abus de langage et qui perturbent la compréhension. Et ça c'est valable dans tous les milieux, dans tous les métiers. Tu sais par exemple à la boulangerie. Moi je déteste aller dans les boulangeries. La boulangère systématiquement elle me demande ce que je veux avec ceci. Je vous rappelle que j'ai du mal à me positionner et faire des choix. Donc si tu me demandes ce que je veux avec ceci, il y a fort à parier que je me rajoute des trucs. Pour faire plaisir à la dame. Et ça se termine avec l'achat du fonds de commerce. Voir pire après tu te fais engueuler par ta femme. Chérie tu peux me dire pourquoi dans la cuisine il y a un gros monsieur en marcel avec tout plein de farine. Tout ça parce que t'as pas été fichu de te positionner face à la boulangère. Non c'est chaud les interactions sociales. A chaque fois je me fais bouffer je sais pas dire non me positionner. Tu sais hier soir je t'ai invité à un anniversaire. Puis il fallait ramener quelque chose à manger. Alors moi je suis allé chercher une pizza. Alors le truc c'est que je me suis pointé à la pizzeria et puis j'ai commandé ma pizza. Je sais qu'au fond de moi j'aurais dû préciser au monsieur des pizzas que j'allais revenir pour 19h chercher ma pizza. Mais en fait il m'a proposé de la chauffer direct et de la récupérer puisqu'ils avaient le temps. Du coup ils ont fait passer l'idée que j'étais privilégié parce que je pouvais avoir direct ma pizza. Alors que dans le fond j'en avais pas besoin tout de suite il était 18h. Alors j'ai pas osé dire non j'ai récupéré ma pizza à 18h et je me suis pointé à 19h avec une pizza froide. Alors qu'à la base quand je suis allé commander ma pizza c'était pas du tout mon intention. Mon intention c'était de pouvoir venir la récupérer à 19h. Mais pour le coup je sais que si j'avais effectué ma commande par téléphone ça serait pas passé comme ça. Là j'étais sur place en direct. J'ai pas pu éviter la situation. Donc pour faire un lien avec l'épisode 159 où je vous expliquais qu'en tant que TSA j'avais tendance à éviter certaines interactions sociales. J'ai presque envie de dire qu'une des manières de les éviter c'est parfois de couper court. Et couper court ça suppose d'abonder dans le sens de l'autre. Oui oui on fait ça alors que c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Je me suis retrouvé avec une pizza froide parce que j'ai pas osé contredire mon interlocuteur. Je l'ai pas contredit parce que si je l'avais contredit sans doute qu'il m'aurait amené sur un autre terrain. Un autre terrain que je maîtrise pas et que j'aurais pas anticipé. Donc à défaut je préfère la solution la plus simple. Quitte à me faire avoir. Alors en vrai je me suis pas fait avoir parce que la pizza était très bonne et puis on a pu la réchauffer. Heureusement les gens qui m'invitaient avaient un four. Mais je sais que c'était pas ma demande initiale. Et ça c'est une situation qui se passe très souvent. Je vais pour acheter un truc on me dit que je peux avoir le deuxième à moitié prix et je me retrouve avec trois produits. Et ça rejoint encore cette idée qu'à vouloir éviter certaines situations je suis obligé d'emprunter des chemins qui me coûtent beaucoup plus. De manière à revenir à l'équilibre. Mais au final c'est pas ce que je voulais au départ. Alors même si c'est un exemple hyper anecdotique et qui est finalement pas dramatique où il n'y a pas vraiment de conséquences. Mine de rien j'ai l'impression de passer tout le temps par une espèce de négation de mes propres besoins. C'est comme si à partir du moment où je suis en interaction directe, il y a une espèce de truc qui bug dans mon cerveau. Qui vient tout remettre à zéro et qui annule toute ma motivation, toutes mes expériences, toutes les fois où je me suis dit que la prochaine fois je ferai différemment. Mais ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Bah non ce qui me tue pas me rend toujours aussi nul. Toujours est-il que je me suis pointé à la soirée. Bon déjà la soirée avait changé d'endroit au dernier moment. Et là ça m'embête parce que l'endroit initial c'était pas loin de chez moi et je le connais par coeur, je pouvais même y aller à pied. J'ai dû prendre ma bagnole, je me suis retrouvé dans la cambrousse, mon GPS il a pas réussi à m'amener au bon endroit. Du coup au lieu d'arriver à 19h je suis arrivé à 19h25 en retard. Et il y avait déjà du monde sur place. Et c'est le genre de situation compliquée de débarquer quand les gens sont déjà installés. Parce que pour le coup je me retrouve momentanément au centre de l'attention. Et je pense que les gens sont en attente d'une réaction de ma part. Bonsoir tout le monde ! Heureusement c'était un petit comité et puis je connaissais déjà des gens. Bon cette soirée c'était super cool, les gens étaient sympas et puis en plus on s'est marrés. Mais malgré tout il y a quand même un moment où je me suis senti, il est l'heure, il faut que tu t'en ailles. Et ça c'est une démarche qui est pas facile pour moi, d'assumer le fait que je vais m'en aller. Donc il se passe que j'attends. Veuillez patienter, nous recherchons... Comment je vais faire pour amorcer le truc ? Comment je vais annoncer mon départ ? Au fond de moi j'espère qu'un des convives va anticiper le truc, annoncer son départ et puis moi j'en profiterai pour dire moi aussi. Mais c'était pas le cas, les gens étaient bien motivés pour squatter. Mais malgré tout j'ai quand même trouvé une parade. Et là j'ai eu une réaction inattendue. Ok Fab, c'était cool que tu viennes. Oh putain il insiste pas. Pourquoi il a pas insisté pour que je reste ? Non mais parce qu'il y a souvent un truc qui se passe, c'est que les gens ils te disent Mais non, prends un dernier verre, reste 5 minutes. Me propose pas un café, là tu joues l'accord sensible. Souvent c'est ça que les gens y font, ils veulent pas que tu t'en ailles. Et avec moi en général faut pas trop insister. Parce que si quelqu'un insiste outre mesure à mon endroit, il est fort probable que je me braque, que je me crispe, et que je finisse par devenir agressif et envoyer chier. Le consentement et la pleine attention des besoins des autres, ça passe aussi par des petites choses anecdotiques. Notamment le fait de pas insister. Parce que si déjà j'ai du mal à me positionner face à une boulangère qui me demande ce que je veux avec ceci, je vous dis pas ce que ça donne quand c'est quelqu'un que j'aime bien et avec qui il y a de l'affection qui se met à insister. En tout cas j'ai l'impression d'être rentré chez moi à une heure qui m'a convenu. Et en plus globalement j'ai passé une bonne soirée. Je pense que je suis parti pile au bon moment. Et je suis bien content de ne pas avoir évité cette soirée. Parce que si j'étais resté bloqué sur le fait qu'au dernier moment, la soirée a changé d'endroit, que je me suis retrouvé avec une pizza froide et paumée en pleine campagne, bah en fait j'aurais même pu faire le choix de rentrer chez moi. Et j'aurais pas passé un bon moment. Et pour reprendre un des commentaires que j'ai eu sous ma dernière vidéo, parfois ton état normal, c'est-à-dire cette situation d'équilibre que tu cherches en permanence à retrouver et qui implique que t'évites certaines situations imprévues, est moins agréable que le laps de temps que t'as vécu quand t'as accepté l'imprévu. C'est-à-dire que dans le TSA, tu vas parfois avoir une tendance à vouloir te raccrocher à une espèce d'état stationnaire qui dans le fond te rend pas plus heureux, mais qui semble quand même beaucoup plus gérable intérieurement que de devoir traverser des espèces d'ascenseurs émotionnels. Il y a quand même moyen de vivre des situations super agréables, mais qui sont quand même assez coûteuses intérieurement, et que si tu les mettais sur une balance décisionnelle, bah tu préférais finalement ne pas les vivre. Et ça c'est quelque chose qui m'ennuie beaucoup dans mon fonctionnement. J'arrive pas à accueillir le présent. Parce que très souvent, je stresse de situations que j'ai jamais vécues et pour lesquelles j'ai jamais modélisé quoi que ce soit. Et le souci c'est que quand bien même j'accepte de prendre des risques, et que je vis bien la situation, je vais modéliser ça pour les prochaines. Et si ça se reproduit pas de la même manière, je serai déçu. Je crois que je suis dans une espèce de paradoxe. D'un côté je me dis qu'il faut que j'apprenne à poser mes limites et à dire non. Et de l'autre, j'ai l'impression de jamais m'autoriser à dire oui. Ça c'est le genre de situation qu'on retrouve quand boulangerie. Imagine ton chirurgien. Bon écoutez, votre opération de la thyroïde, ça s'est plutôt bien passé. Et avec ceci ? Bah je sais pas, enlevez moi la rate. Tu vois par exemple un flic qui dit à des gens écartez-vous, ça a pas la même portée que si c'est un gynécologue à sa patiente. Sauf s'il s'apprête à vous faire une fouille au corps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501